Salut tout le monde, en direct de la salle de conférence à l'hôtel pour un petit débrief de la soirée d'hier soir et des tournois. Donc j'ai participé au tournoi Mystery Chaos qui commençait en milieu d'après-midi hier au casino de Loray. Pour résumer la soirée, l'après-midi et la soirée, pardon. Je suis très content de mon jeu et des moves que j'ai faits par rapport à ce que je peux travailler en dehors des tables que j'arrive à mettre en application. Donc je vais vous montrer plusieurs exemples. Et comme je disais, même s'il n'y a pas eu de résultat final, j'étais pas loin hier soir, juste ça, ça m'a fait ma semaine. En fait, je suis vraiment content de certains moves, alors notamment sur ce premier tournoi Mystery Chaos, sur les deux premières heures, on va dire, j'ai floppé deux fois le petit brelan. Et deux fois, j'ai réussi à fold au flop avec l'action qu'il y avait. Et deux fois, j'ai eu raison, je tombais sur brelan supérieur. Donc là, c'est des moves qui m'ont vraiment fait plaisir parce que c'est des folds qui n'étaient pas forcément évidents. Alors pour vous raconter le premier, il y a un open UTG, genre deux blindes ennemis. On est donc très deep parce qu'on est en début de tournoi. Je colle juste derrière lui UTG plus un avec paire de quatre. Et il y a plein de joueurs qui rentrent. Il doit y avoir bouton, SB et big blind. Donc on se retrouve au moins à cinq dans ce coup-là. Et donc flop, valet, huit, quatre. Donc j'ai mon brelan de quatre flopé. Il y a un flush draw à carreau. Le joueur UTG qui avait raise en premier de parole, du coup, décide de faire un continuation bet. Je raise tout de suite parce qu'on est cinq dans le coup et qu'il y a flush draw et qu'il y a valet huit aussi qui ouvre des tirages quinte possibles. Donc je raise tout de suite. Et là, au bouton, ou en SB, peu importe, il y a un joueur qui part directement à tapis. Et ça fait un overbet très, très important par rapport à la taille du pot et par rapport à notre stack. Donc ça fold. L'initial raiser fold également. Et donc là, je me retrouve dans une situation un peu compliquée avec brelan flopé comme on m'espérait trouver. Alors, ça m'a fait penser, du coup, à la situation que je vous ai mis en vidéo. Hola ! Ça m'a fait penser à la situation que je vous ai mis en vidéo dimanche soir, lundi matin, pour vous raconter le coût du main event. Où j'avais également brelan flopé et je suis tombé comme brelan supérieur, brelan de 10. Et donc là, en analysant un peu la situation, ça ressemble vraiment à un overbet, en fait. Parce que je me dis, s'il a juste top pair, mettons As-Valet, Roi-Valet, jamais il va faire ça. S'il a juste flush draw, à moins d'avoir As-Roi à carreau, mais il aurait raise préflop ou As-Dame à carreau, il aurait sûrement raise préflop. Donc je ne le vois pas faire ça avec, genre, une main comme As-2 de carreau. Donc pour moi, ici, il a brelan de 8 très souvent. Alors, je ne le voyais pas forcément avec brelan de valet, parce que j'imaginais qu'il aurait pu isoler ou squeeze, donc préflop. Mais je le vois clairement avec brelan de 8, enfin brelan au-dessus de moi, en tout cas. J'étanque un peu, je décide de fold et il montre sa main, il montre brelan de valet, qu'il n'avait pas à raise préflop, mais donc voilà. Donc un bon fold. Et genre une demi-heure ou trois quarts d'heure plus tard, à la même table, c'est moi qui open UTG paire de 4. Alors le stack, la moyenne a un petit peu fondu, mais on a encore un stack conséquent, peut-être d'une cinquantaine de blindes ou un peu plus, je ne sais plus. J'open paire de 4, je suis payé deux fois, le flop vient valet 6-4, avec également un flush draw. Je fais un c-bet, le joueur au bouton raise, c'est call par un autre joueur sur ma droite. Et là, je décide de ne pas simplement call et laisser l'équité au joueur, notamment par rapport au flush draw, parce qu'ils ont montré de la force tous les deux et de l'intérêt. L'avantage aussi, c'est que je ne bloque pas la top paire. Donc je décide de re-raise tout de suite. Et là, le joueur au bouton part à tapis, et le tapis est payé par le joueur sur ma droite. Donc on se retrouve un peu dans une situation similaire au main event. Et là, la réflexion est à peu près la même. C'est-à-dire qu'éventuellement, il y en a un qui a un flush draw, mais je ne vois pas une autre personne faire ça juste avec top paire, parce que j'ai quand même montré de la force en faisant open UTG et re-raise, enfin c-bet et re-raise au flop. Je ne vois pas de paire de valet dans ce coup-là non plus. Donc je fold et je dis clairement qu'il y en a un qui a brelant de 6. Donc je fold en montrant mon brelant de 4 et le joueur, il y en a un qui a fait ça avec top paire, top kicker, As-Valet. Et l'autre avait bien brelant de 6. Donc un gros fold qui fait plaisir. Alors l'inconvénient, c'est que sur ces deux moves-là en question, je perds quand même des jetons, parce que je joue mes brelants de manière agressive, ce qui est logique pour protection. Même si je fais des très bons folds, le stack ne monte pas, au contraire. Donc après, je ne suis pas allé hyper loin dans ce tournoi. Je saute sur une main standard As-Roi pour moi, contre paire de valet, et donc je ne touche rien. Je pars sur le tournoi du casino, on était une soixantaine de joueurs, et je finis assez tard. Je finis à la bulle, malheureusement, dixième pour neuf places payées, pour entrer en TF et être ITM. Pour la main de la bulle, pas de regrets, je saute avec As-Valet, obligé de prendre un spot pour essayer de gagner un peu des jetons. Parce que je faisais partie des deux short stacks sur les dix joueurs, et que le coup d'après, j'allais être en big blind. Et big blind puissanté, ça faisait vraiment mal, j'avais plus que neuf bébés. Si je fold cette main-là, le coup d'après, je perds deux blindes d'un coup. Donc voilà, et je tombe contre As-Dame, rien d'extraordinaire. Mais content du parcours, et je voulais vous raconter aussi quelques spots d'overbet, de check, raise, semi-bluff, etc., que j'ai réussi à prendre, et j'ai travaillé un peu ces temps-ci, et qui font plaisir, le fait qu'ils soient intégrés dans mon jeu. Alors il y a des situations d'overbet avec des tirages, et qui ne rentrent pas forcément. Il y en a où ça rentre. Enfin voilà, et du coup, des overbet avec des gros jeux, genre double paire, mais des overbet aussi avec simplement un tirage assez gros, et pour mettre une grosse pression. Bon, il y a notamment ce coup là, où j'open 9-7 suité, alors ça doit être peut-être hijack ou cut-off, je ne sais plus, et il y a Big Blind qui défend. Sur le board, si ma mémoire est bonne, il y a un 10, un 7, et une petite carte, genre un 2. Donc j'ai 9-7, j'ai la middle paire, et j'ai backdoor flush. Il check, je décide de faire un c-bet, il call, et à la turn, rentre un roi qui m'ouvre le tirage flush, justement. Il check, et là je décide de me servir de cette carte pour mettre une grosse pression, parce que j'ai un gros avantage de range par rapport à ce roi qui vient de tomber, parce que s'il a call au flop avec des petites cartes, du coup ce roi normalement ne l'intéresse pas trop. Et si jamais il me paye, j'ai de l'équité. Donc là je décide d'overbet le pot, à peu près, presque une fois et demie. Il call, et river, magique, puisque je touche ma flush, et je mets, donc il check, je mets un barrel assez important, environ 80% du pot, et il call en ne me voyant pas du tout naturellement sur la flush, qui était assez invisible ici, et en fait il avait touché son roi à la turn. Alors je ne sais plus avec quel kicker il avait call, il y avait sûrement une légitimité par rapport au flop, mais voilà. Il y a eu des situations où j'ai fait des overbets en pure value de la même manière, mais où je n'ai pas été payé, et des situations d'overbet où j'étais à tirage. Il y a par exemple ce spot là sur le MKO, où je défends en big blind 9 et 6 à trèfle, par rapport à un open cutoff par exemple, et le board vient 4 de trèfle, 3 de carreau, et ça fait 4-3-3 et il y a 1 trèfle, je crois qu'il y a 2 carreaux, il doit y avoir 4 de carreau, 3 de carreau et 3 de trèfle. Voilà, il y a 1 trèfle et 2 carreaux. Donc j'ai 9 et 6 à trèfle, je check, vilain c'est bête, et je décide d'utiliser cette combo pour check raise, comme je pourrais le faire avec un brelan de 4, comme je pourrais le faire avec un tirage carreau. Là, je vais tirage trèfle et double backdoor et 2 over. J'ai backdoor flush, backdoor quinte avec le 6 de trèfle. Donc je décide de check raise, il colle, turn, rentre un 10 de trèfle, qui m'ouvre donc le flush draw, et là je mets un deuxième barrel en overbet, pour représenter vraiment un 4 qui a peur des doubles flush draws, pourquoi pas, je peux avoir pas mal de 4 en défense de big blind, c'est l'avantage. Et mon adversaire fold et je montre ma main. Bon voilà, je n'étais pas obligé, mais j'avais envie de la montrer. Mais bon voilà, des spots où je pars en overbet avec des check raise et overbet après, sur des situations où je n'ai pas forcément touché. Donc je mixe un peu avec de la value ou du semi-bluff, et je me suis bien régalé hier à faire ces différents moves. Donc voilà, content de mon jeu, malgré tout content de faire presque ITM, Bulle, ce qui était un joli parcours. Aujourd'hui, quelques cours, un cours individuel, il y a un cours collectif aussi cet après-m, et puis ce soir, on repart pour un dernier tournoi, en mode rapide. Voilà, je vous tiens au courant, bises à tous, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada